Bonjour à toutes et à tous c'est Thibault et aujourd'hui on va parler vraiment des pools de minage donc si tu t'intéresses de près ou de loin au secteur des crypto monnaies et plus particulièrement à celui du minage dans le secteur des crypto monnaies cette vidéo elle est faite pour toi tu seras forcément confronté à notamment les pools de minage et donc dans cette vidéo on va vraiment regarder en détail comment ça fonctionne comment les utiliser comment bien les choisir également les pools de minage puisqu'il ya beaucoup de pièges à éviter et on va essayer de regarder ça vraiment le plus rapidement le plus efficacement possible donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo donc avant d'expliquer le fonctionnement d'un pool de minage il est vraiment utile de revenir sur le minage en lui-même pour rappel l'objectif du minage c'est de résoudre en premier une énigme cryptographique dès qu'un mineur a trouvé une solution il la communiquera à la blockchain et il se verra attribuer la récompense promise un mining pool ou un pool de minage en français fait exactement la même chose mais à plus gros plus grande échelle le principe c'est vraiment d'agréger les nombreux mineurs au même endroit au sein d'un pool de minage afin de les faire travailler comme un seul et même mineur comme une seule et même entité ainsi tous les utilisateurs et vont mettre en commun leur puissance de calcul leur puissance de minage au sein d'un même pool de minage ce pool il pourra alors répartir la charge de travail à chacun l'objectif c'est de gagner en efficacité et en efficience pour trouver en premier lieu la solution à l'énigme cryptographique et du coup de recevoir les récompenses sauf qu'ici un mineur qui trouve la solution plutôt que de la transmettre à la blockchain il va la transmettre déjà à son pool de minage et c'est directement le pool de minage qui va alors envoyer la solution à la blockchain et c'est aussi le pool de minage qui va toucher les récompenses et qui va les répartir en fonction des différents acteurs qu'on va pouvoir retrouver au sein de ce pool de minage en mettant en commun votre puissance de calcul avec d'autres mineurs que vous pourrez retrouver sur le marché au sein d'un pool de minage vous allez augmenter vos chances de pouvoir valider les blocs de transactions et du coup de recevoir des récompenses de minage beaucoup plus régulièrement ce qui vous permettra d'avoir une activité qui va être beaucoup plus sereine sur le long terme pour cela il va falloir bien évidemment savoir correctement choisir son pool de minage puisque si vous choisissez un mauvais pool de minage dans tous les cas vous ne pourrez pas avoir des récompenses de manière régulière et vous pouvez tomber également dans de très nombreux pièges qu'on va évoquer dans cette vidéo il ya un site qui va être vraiment très intéressant et que nous on utilise régulièrement pour pouvoir choisir les bons poules de minage puisque de toute façon pour n'importe quel type de crypto monnaie vous aurez toujours un avantage à l'utiliser un pool de minage efficace qui sera en mesure de pouvoir vous rémunérer régulièrement pour la puissance de calcul que vous allez apporter finalement aux réseaux et aux poules de minage et donc pour ce faire vous allez utiliser le site qui s'appelle miningpoolstat.stream qu'on vous mettra en dessous de la vidéo ce qui est intéressant sur ce site dans un premier temps c'est que vous allez pouvoir faire des recherches très rapides en fonction des projets qui vous intéressent admettons que vous souhaitiez retrouver un pool de minage qui fonctionne sous l'algorithme SHA256 qui est utilisé particulièrement par bitcoin via l'utilisation du matériel spécifique qu'on appelle des ASIC vous allez simplement choisir le filtre ici et choisir le projet qui vous intéresse si vous avez investi dans un projet notamment qui fonctionne sous l'algorithme neoscript via l'utilisation de gpu de cartes graphiques vous aurez simplement à cliquer là et vous retrouvez tous les projets également associés aux critères que vous aurez sélectionné plus haut ici vous avez une barre de recherche qui vous permettra de trouver le projet qui vous intéresse si vous tapez par exemple ici bitcoin vous pourrez retrouver l'information toutes les informations disponibles également pour bitcoin bitcoin cash bitcoin sv etc tous les projets qui fonctionnent et qui ont dans leur nom l'intitulé bitcoin donc ça c'est vraiment très intéressant déjà dans un premier temps pour pouvoir retrouver rapidement le projet qui vous intéresse et derrière la question qui va se poser une fois que vous avez ce site à votre disposition c'est comment choisir un pool de minage il ya plusieurs critères qu'il va falloir analyser et le premier c'est d'être certain que le coin ou le token que vous avez choisi soit disponible dans le pool de minage qui vous intéresse en l'occurrence si vous choisissez là ici le filtre que je vous explique au départ il ya aucun souci si vous cliquez par exemple sur bitcoin vous retrouverez tous les pools de minage qui présente également bitcoin dans leur fonctionnalité donc ça il n'y aura aucun problème vis-à-vis de tout ça ensuite il va falloir regarder la position sur le marché donc le poids par rapport au marché en fonction du pool que vous allez choisir on voit que par exemple le réseau bitcoin à une puissance de calcul toutes les secondes qui est de l'ordre de 123,04 et à h par seconde l'objectif ça va être de choisir un pool de minage qui va avoir une h rate donc une puissance de calcul la plus importante possible par rapport à la puissance de calcul globale du réseau vous comprenez bien que si vous choisissez un pool de minage qui a une puissance de calcul qui va être très très faible par rapport à l'ensemble du réseau vous n'allez pas avoir la possibilité de valider souvent des blocs de transactions et du coup de recevoir régulièrement des récompenses donc l'idée c'est de prendre vraiment des acteurs du marché qui sont là depuis longtemps donc regarder l'ancienneté du pool de minage mais également de choisir un pool de minage qui va avoir une puissance de calcul importante vis-à-vis de la puissance de calcul globale du réseau puisque plus vous avez une part importante de cette puissance de calcul plus vous allez avoir la possibilité de recevoir des récompenses de manière régulière on va également regarder le dernier bloc de transaction qui a été validé par le pool de minage en question et on va voir si régulièrement des blocs de transactions sont validés par ce pool de minage si le pool que vous avez choisi à un bloc de transaction qui a été validé par exemple coup pour ce le cas de de ce pool de minage là qui a été validé il ya 46 jours vous comprenez bien que ben il ya que pendant 46 jours là depuis le dernier bloc de transaction qui a été validé vous n'avez pas reçu de récompenses vous voulez un pool de minage qui va valider des blocs de transaction vraiment de manière régulière donc on voit que poule btc.com c'est intéressant parce que régulièrement il va valider des blocs de transaction entre poules c'est la même chose et sous poules également régulièrement ils vont valider des blocs et donc ça c'est quelque chose d'intéressant puisque plus vous allez avoir un nombre de blocs de transactions qui vont être validés de manière régulière plus également vos récompenses vous seront versés de manière régulière et ça c'est vraiment ce qu'on recherche vous allez aussi pouvoir regarder les frais qui vont pouvoir être présentés sur les différents pools de minage pour avoir accès aux différents frais de transaction et les différents frais qui vont être pris par le pool de minage et bien ça on va pouvoir le retrouver sur le site officiel du pool de minage en question donc si vous allez sur le site de f2pool en regardant un peu vous allez pouvoir retrouver facilement les différents frais qui vont être indexés pour la gestion des serveurs des personnes etc notamment pour pour le pool de minage que vous aurez sélectionné au préalable donc ça c'est vraiment quelque chose que vous devez faire et que vous devez analyser au préalable mais c'est vraiment pas le critère le plus déterminant le dernier point qu'on va regarder ça va être le payout minimum et notamment ça correspond au montant de la crypto monnaie minimum pour pouvoir retirer les fonds du de la plateforme en question il ya certains pools de minage qui vont vous dire vous ne pouvez pas retrouver retirer vos crypto monnaie de votre portefeuille en deçà de tel montant et il faut bien voir le temps que ça va vous prendre pour pouvoir retirer finalement l'argent de votre portefeuille s'il vous faut un an pour pouvoir retirer pour la première fois l'argent de votre portefeuille c'est peut-être pas le pool de minage qui va falloir sélectionner et tout ça bien évidemment vous allez pouvoir le retrouver toutes ces informations sur le site officiel du pool de minage en question admettons que je souhaite investir dans le pool de minage F2Pool qui est très connu vous allez sur le site là cliquez ici sur le site F2Pool et là vous regardez sur le site officiel toutes les informations qui pourront vous intéresser et là notamment vous pourrez retrouver les frais de transaction depuis combien de temps a été créée l'entreprise l'ancienneté etc etc tout ça c'est bien évidemment de la recherche mais c'est indispensable si jamais vous souhaitez avoir une activité de minage qui va être profitable pour vous sur le long terme si vous vous intéressez au minage et plus généralement à l'univers des crypto monnaies vous pouvez télécharger notre guide offert simplement en cliquant dans le lien que vous retrouverez en description de la vidéo ou sur la fiche qui apparaît maintenant en haut à droite de la vidéo grâce à ce guide vous apprendrez tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir vous lancer efficacement dans le secteur des crypto monnaies et ainsi saisir les meilleures opportunités qui se présenteront à vous si vous avez des sujets et des suggestions pour pouvoir éventuellement qu'on présente dans des prochaines vidéos n'hésitez absolument pas à nous en faire part en description de la vidéo et en commentaire de cette vidéo je vous souhaite une excellente fin de soirée j'espère vous retrouver dans une de nos prochaines vidéos salut merci merci Sous-titrage ST' 501